Bonjour, je m'appelle Brian, directeur technique pour Centura à Montréal. Aujourd'hui, je vous présente le produit Likudam de Teck. Likudam 213 est un enduit époxydique qui est utilisé pour empêcher l'humidité de la dame de béton d'affecter l'adhésif du revêtement du sol. Plus précisément, il aide à réduire le niveau d'émission de vapeur d'eau à un taux que l'adhésif peut tolérer. C'est important de comprendre que la plupart des adhésifs pour revêtements de sol souple ne toléreront que jusqu'à un certain niveau de vapeur d'eau avant de tomber en défaillance. C'est important de connaître la tolérance de l'adhésif avant de procéder à l'installation. Il se peut toutefois que vous ayez un problème d'humidité que la plupart des adhésifs ne peuvent tolérer et c'est là que le Likudam peut vous offrir une solution. Le Likudam est un produit à deux composants que vous devriez mélanger avant son application. Il doit être mélangé de 2 à 3 minutes avec un mélangeur à faible évolution, puis appliqué avec une truelle dentellée carré d'un 16e de pouce. Une fois appliqué, vous devez laisser le Likudam pénétrer la surface pendant 3 minutes, puis vous pouvez l'étendre à l'aide d'un rouleau à poils courts pour assurer un enduit homogène. La couverture peut varier selon la porosité et la texture de la surface. Généralement, un rendement de 140 pieds carrés est typique. Laissez le Likudam durcir pendant cinq heures pour obtenir une barrière de vapeur topique qui atténuera l'humidité jusqu'à 25 lb par 1000 pieds carrés par 24 heures ou jusqu'à 100 % d'humidité relative. En ce qui concerne le taux d'émission de vapeur d'eau, cette variable est mesurée à l'aide d'un ensemble de chlorures de calcium. L'ensemble comprend du chlorure de calcium et son contenant, dôme en plastique, l'eau d'issier et du papier pH, et les instructions détaillées. L'objectif est d'obtenir deux variables. La première sera la différence de poids une fois que le chlorure de calcium aura absorbé les émissions de vapeur d'eau, suite à son exposition à la dalle de béton, et la seconde sera la durée de l'exposition. Le chlorure de calcium a besoin de 60 à 72 heures pour absorber les émissions de vapeur d'eau afin que le test soit valable. Vous aurez besoin de faire trois tests pour le premier 1000 pieds carrés et un test pour chaque 1000 pieds carrés supplémentaires. Une fois que le test aura été exposé et que vous aurez la variation de poids, vous pourriez déterminer le nombre de livres par 1000 pieds carrés par 24 heures de vapeur d'eau qui a été émise par la dalle de béton. Plus important encore, vous aurez quantifié le problème d'humidité et vous pourriez déterminer si vous vous trouvez à l'intérieur des tolérances recommandées de la désir. Une autre façon de quantifier la teneur d'humidité est d'utiliser des sondes à béton Wagner. Wagner propose un excellent kit qui est équipé de tous les accessoires nécessaires pour effectuer prioritairement ce test. Dans cet ensemble, vous trouverez le lecteur, les sondes et son outil d'insertion, mais aussi une mèche pour percer la dalle de béton, une brosse en acier pour bien nettoyer le trou et les accessoires d'aspirateur. Ce test nécessite le perçage de la dalle de béton à une profondeur de 40 % de son épaisseur et d'y insérer la sonde. Comme le test de chlorure de calcium, vous devriez effectuer trois tests pour le premier 1000 pieds carrés et un test par 1000 pieds carrés supplémentaires. Cette méthode donnera une mesure en termes d'humidité relative. Une fois de plus, ce test quantifie le problème d'humidité afin de comparer avec les recommandations du fabricant. Ce sont les seuls tests reconnus par les fabricants d'adhésif et sont les seules manières de déterminer si l'adhésif peut être appliqué directement sur la surface de béton ou si le liquideur vous est nécessaire pour atténuer l'humidité. Maintenant que nous avons éclairci ce point, revenons à notre scénario. Le liquideur est appliqué et durci et maintenant nous devons couvrir le liquideur pour que notre adhésif puisse durcir correctement. Nous allons apprêter le liquideur avec l'apprêt à usage multiple de taie, le 560. L'apprêt est appliqué non dilué avec un rouleau à poils courts et séchera dans un délai de 1 à 3 heures. Une fois fait, nous serons prêts à appliquer la couche cimentaire sur notre surface. Il existe plusieurs options en ce qui concerne la couche cimentaire. On peut utiliser un composé de récréage ou un autonivelan. Je vous recommande l'utilisation de l'autonivelan TEC Levelset 500 qui est un autonivelan à écoulement et durcissement rapide. Il est important de noter que la couche cimentaire doit avoir au moins un huitième de pouce d'épaisseur pour que l'adhésif durcisse correctement. Une fois que la couche cimentaire aura durci, vous serez prêt à appliquer l'adhésif et votre revêtement du sol avec la tranquillité d'esprit que tous les problèmes d'humidité vous aurez pu avoir sont maintenant sous contrôle. Dans notre prochaine vidéo, nous passerons en revue l'après 560 de TEC plus en détail et l'appliquerons sur notre couche de liquidance. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et suivez-nous sur toutes nos plateformes. Merci!